bonjour à tous alors et bien ça fait longtemps on se retourne dans une petite vidéo pour celles qui me suivent sur insta elles sont au courant une petite vidéo présentation des petites memory decks voilà que j'ai fait en fait j'ai fait un petit peu de tri dans mon bureau et j'ai retrouvé une boîte voilà une boîte comme ça où j'ai plein de petits die cut donc j'ai trié par couleur parce qu'ils me semblent aller ensemble mais oui je viens de tout remettre dans la boîte donc dedans j'ai retrouvé ça j'avais dû garder je suppose que c'est des die cut que j'ai acheté ou en promo sur comment ça s'appelle aliexpress ou des choses comme ça et ben oui ils sont très jolis sauf que j'ai pas les papiers pour aller avec et du coup j'ai mis dans une boîte et voilà et puis j'ai cumulé j'ai cumulé et voilà je me retrouve avec plein de die cut que je me sers pas donc je me suis dit je vais faire du tri et je vais en faire des moments memory decks donc sauf que peu compliqué quand même donc j'ai pris des papiers action pour faire des memory decks donc je vais vous les montrer donc j'en ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf un neuf et j'en ai trouvé une dixième donc du coup je vais vous les offrir offrir aux abonnés qui les souhaitent donc voilà donc on commence alors j'ai fait celle là voilà elles sont toutes simples à chaque fois donc il n'y a que j'ai utilisé des papiers action que des papiers action alors je sais plus de quel bloc des die cut de la collection et des quelques découpes c'est tout et j'ai mis des enamel dots voilà donc j'ai fait celle là et ça il m'en reste des petits die cut comme ça là il faut que je trouve d'autres idées donc celle là j'ai fait celle là ça ressemble ça fait un peu le même style quand même excusez moi donc celle là j'ai fait ces deux là alors ça c'est justement et d'ailleurs il m'en reste aussi vous voyez c'est avec ces die cut là ils sont super jolis d'ailleurs mais les fleurs sont super grosses et en fait je sais pas et ils sont autocollants tous donc voilà donc là j'en ai fait deux j'ai fait celle là j'ai fait celle là voilà ensuite j'ai fait celle là j'ai fait celle là ah ben celle là c'est les mêmes ça doit être la même collection que ces fleurs là voilà voilà donc voilà j'ai fait en shaker avec du calcaire voilà que j'ai cousu en tout simple et j'ai fait celle là alors celle là c'est une découpe ça c'est du papier de chez action je ne sais plus lequel dans un bloc je crois que c'était dans un set là vous savez les set où il y a les die cut et tout ça pareil que je suis en train de trier et en fait j'avais ce petit oiseau là qui me plaisait bien et c'est alors sachant je ne scratch pas de violet et donc j'avais ces petites étiquettes là je trouvais qu'elles allaient bien ensemble et du coup je me suis dit il faut que je trouve un truc qui aille avec et donc voilà voilà tout simplement et les feuilles je les ai découpé les fleurs là je les ai découpé dans le papier voilà voilà et ensuite j'ai fait celle là alors les sirènes me plaisait bien j'avais rien pour aller avec ben en fait j'ai trouvé celui là ça c'est un petit j'ai retrouvé un un dize un petit poisson donc ça tombait bien et du coup j'ai suivi sur Insta plusieurs m'ont dit ben tu fais une forme de coquillage donc j'ai fait une forme de coquillage que j'ai fait à main levée je crois que d'ailleurs je ne sais pas où c'est mais je peux avoir le gabarit quelque part peut-être bien donc j'ai fait le gabarit à main levée que j'ai découpé et après j'ai cousu alors moi la couture hein pas terrible et j'ai mis des sequins voilà donc voilà et comme en fin de compte ben après de l'avoir fait je me dis en fait elle est pas mal elle est mignonne la petite sirène comme ça et il ne faut jamais une autre sirène j'en ai fait une deuxième mais ce coup-ci plus rose voilà avec alors ça par contre j'ai cherché quelque chose qui était sur le thème de la sirène et j'avais un pareil action un bloc vous savez où il y a les autocollants et tout voilà qui est pareil que je je me posais la question pour m'en débarrasser il est là ah c'est celui-là je ne l'ai pas rangé vous voyez ces blocs là parce que j'achetais toutes ces bêtises là mais en fait voilà c'est comme neuf je ne m'en sers pas en fait donc voilà et puis en plus ça ce n'est pas du tout mon style en fin de compte donc dedans ben j'ai pris ben les basses non ah oui ça c'était pour essayer une autre que je n'ai pas faite du coup j'ai pris les coquillages il me semble je ne sais pas où ils sont mais il y avait des coquillages ah bah j'ai la petite sirène parce que je l'ai mise dedans on ne la voit pas bien mais elle est dedans une petite sirène dorée et j'ai pris des coquillages je ne sais plus où ils étaient mais il y avait des coquillages là voilà voilà que j'ai mis sur le papier blanc et j'ai découpé pour m'en faire des die-up voilà tout simplement ça c'est un bloc pareil je ne sais pas ce que je veux en faire j'achetais j'achetais mais voilà donc voilà les mémoridex que j'ai faites ah oui et puis celle-là c'est une que j'ai retrouvée j'ai fait du tri dans les mémoridex que vous m'avez envoyé toutes je les ai re-rangées en fait et du coup parce que je vais me refaire un truc pour les ranger et du coup il me restait celle-là que j'avais faite il y a longtemps donc je vous offrirai aussi en même temps voilà qui est toute simple aussi avec un tamponnage en fin de compte ça rend pas mal aussi enfin voilà donc voilà 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 alors comment faire vous voulez vous envoyer parce que trouver au hasard c'est pas facile pourquoi on envoyait une à elle et puis pas à elle c'est voilà c'est pas facile donc ce que je vais faire je ferai un tirage au sort dans le commentaire dans la vidéo vous pouvez mettre un petit commentaire avec celle que vous préférez est-ce qu'on les nomme est-ce que vous voyez tout là si je me mets comme ça est-ce que vous voyez tout ouais vous voyez tout donc est-ce qu'on les nomme et puis qu'après vous me dites celles que vous préférez je fais un tirage au sort par Memoridex par personne qui veut peut-être donc on va nommer celle-là le lapin parce qu'il y a un petit lapin celle-là la montgolfière parce qu'il y a la montgolfière alors attendez on va les nommer donc vous me mettez en Memoridex n'importe quoi en commentaire si vous souhaitez une Memoridex et vous marquez laquelle et moi je ferai un tirage au sort et je vous enverrai je vous enverrai alors je le ferai peut-être en vidéo si j'ai le temps attendez il faut que je bouge un peu j'ai une crampe et je vous enverrai en vidéo je le ferai peut-être en vidéo le tirage au sort je ferai ça fin de semaine peut-être je vous laisse une semaine et donc vous mettez par exemple si c'est celle-là que vous préférez vous mettez Lapin Memoridex Lapin et puis je vous mettrai dans le tirage au sort pour cette Memoridex-là voilà je pense que c'est le mieux j'y réfléchis je ne sais pas comment faire je voulais faire un direct mais je ne sais pas les faire donc voilà donc allez je leur donne un nom Memoridex Lapin celle-là là mon goffier la cactus ouais on va l'appeler comme ça la signe il y a un petit signe esperluette j'en ai fait beaucoup beaucoup avec des esperluettes avec des petites fleurs et tout pendant un moment voilà la shaker ouais shaker je ne sais pas pourquoi je sens que c'est celle-là qui va plaire je me trompe peut-être c'est pas mal en calque en fait voilà la shaker la nature allez plante nature plante voilà la vieille non je dirais je rigole j'en sais rien moi celle-là ben j'en sais rien euh yé yé et ben la vieille non j'en sais rien comment je vais l'appeler la verte allez la verte toutes les choses j'ai vécu cette année donc la verte on va dire allez je ne savais pas comment l'appeler et ben la sirène la sirène ça rend pas mal la sirène et la sirène rose voilà de là même les masses je vais y arriver les sequins sont roses que là il y a plusieurs couleurs il y a du mint et tout je préfère celle-là à choisir ah puis la truc est peut-être non c'est la même taille donc la sirène rose et là la sirène donc je ne sais plus ce que j'ai dit comme mot il faut que je me souvienne lapin mongolfière cactus cygne isperluette shaker plante ou nature la verte la vieille non la verte ça ne se dit pas la vieille mais celle-là je l'ai faite il y a longtemps je n'ai pas marqué la date non la sirène et la sirène rose voilà bon bah écoutez j'espère que ça fera plaisir à l'une d'entre vous comme ça j'enverrai ça dans une petite enveloppe on fera un petit tirage au sort ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bah 10 j'en ferai peut-être ici là ouais je verrai j'ai scrappé un peu aujourd'hui je vais les ranger quand je peux vous les laisser on va discuter 5 minutes je vais raconter ma vie ouais j'ai scrappé un petit peu aujourd'hui alors j'ai un petit peu de mal à scrapper pour plusieurs raisons mais je ne vais pas rentrer dans les détails en fait j'ai du mal à rester assise et voilà et j'ai du mal avec mes mains voilà des petits soucis de santé rien de grave mais c'est un petit peu embêtant mais aujourd'hui j'ai réussi à scrapper un peu plus longtemps et du coup je suis sur un projet un prototype si j'y arrive je vous le ferai en tuto je vais essayer de le faire déjà et si j'y arrive je vous le ferai en tuto et vous aurez aussi un haul sûrement dans la semaine la semaine prochaine un haul bah en fait un haul chain j'ai commandé pour ma fille forcément et j'ai commandé des trucs pour moi en scrap voilà pas que du scrap mais j'ai commandé du scrap voilà et mon mon prototype il est là c'est vraiment un prototype parce que vous voyez il n'y a rien de monté tout est en kit c'est pour faire on le voit beaucoup en ce moment sur Instinct pour celles qui sont sur Instinct c'est une sorte de petit manège vous savez un carousel un petit peu enfin je ne sais pas comment expliquer et donc je suis en train d'essayer de le faire mais sans Dice parce qu'il y a le Dice je ne sais plus comment ça s'appelle elles vendent le Dice mais moi je le veux sans Dice donc voilà voilà et mon prototype a l'air de fonctionner donc là je l'ai fait assez gros et je trouve en fin de compte que ça c'est trop haut donc là je le fasse plus petit mais bon c'est un prototype et je vais serrer en plus petit aussi donc quand il sera fait je vous le montrerai et puis je le ferai sûrement en tuto ça sera le futur tuto mais ouais c'est pas mal en fait sauf que là j'ai pris le 12 il faut que je prenne beaucoup plus petit en fait ça fait trop pointu en fait bon c'est pas moche hein non c'est pas mal voilà je suis contente donc voilà bon écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée si j'ai le temps dans la semaine je vous ferai une petite vidéo de ça et puis voilà je ne sais pas de quoi d'autre pour l'instant j'aimerais bien refaire un api mail ça fait longtemps donc j'aimerais bien re-scraper mais j'avoue que voilà c'est un petit peu difficile en ce moment donc voilà ça fait longtemps que je suis assise déjà et c'est compliqué donc voilà voilà bon bah c'est tout sinon je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard et puis bah n'hésitez pas donc à marquer s'il y a une des mémorites qui vous ferait plaisir voilà voilà bon pour me dire ce que vous en pensez qu'elles sont moches après tout vous pouvez aussi bon bah écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ou sur insta parce que c'est plus facile pour moi d'être sur insta voilà voilà allez au revoir